Bonjour et bienvenue à tout le monde, je suis vraiment contente que vous soyez là. Pour aujourd'hui, enregistrer son appréciation littéraire de lecture avec un avatar parlant, la raison pour laquelle j'ai mis appréciation littéraire, c'est pour le contextualiser avec une intention pédagogique, mais aujourd'hui, on n'ira pas très loin à ce niveau-là, on va aller plus voir les outils qui nous permettent de créer des avatars parlants, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, vous savez, on met toujours l'accent sur la communauté de partage, donc j'aimerais qu'on puisse en discuter puis garder des traces de ce que vous feriez avec un avatar parlant dans un contexte pédagogique, juste nous donner des idées pour qu'on puisse aller plus loin peut-être à un autre moment. Alors, je vous présente des fiches qui sont disponibles sur nos sites Internet du domaine des langues et de la FGA. En gros, ça ressemble à ça, on va vous en proposer trois que vous allez pouvoir réorganiser comme bon vous semble, mais c'est juste pour vous voir comment on peut le structurer dans une, on le fait avec un Google Slides, très, très simple, que vous pourrez réutiliser. Alors, le but de ça, c'est de contextualiser, de vous donner des idées, mais aujourd'hui, on n'ira pas vraiment dans toute la démarche, on va aller vraiment dans la partie création, comment utiliser les avatars parlants. Il y a deux possibilités. Alors, on vous propose mon avatar parlant qui est une application iPad, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun problème, on vous présente Vookie qui est multiplateforme. Alors, vous allez voir la structure, l'organisation, de la planification des activités sont toujours comme ça. Donc, vous avez la préparation, création et diffusion. Alors, pour vous donner un exemple à quoi ressemble un Vookie, Alors, c'est exactement ça. J'ai partagé mon son et la vidéo. J'imagine que ça devrait fonctionner. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec ses yeux. Ça me fait beaucoup rire. Chacune des fiches est présentée sous ce même modèle. Préparation, création et diffusion. Nous avons deux fiches express pour travailler avec l'application Mon Avatar parlant. La première propose d'enregistrer une appréciation littéraire d'une oeuvre lue, vue ou entendue. Alors, voilà. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est simple d'utilisation et à quoi ça peut ressembler. On va aller plus loin. Donc, pour la FGA, critique d'oeuvre littéraire, je vous propose, bien, ceux qui ont été au projet WOW, ils l'ont vu. J'ai une affection particulière pour Paweł Zuczynski. Mon polonais n'est pas très bien développé. Mais vous irez voir les images qu'il propose. C'est des images de choc au lieu de travailler avec un texte. On a choisi. Vous irez voir ça. C'est vraiment magnifique, les images. Et on pourrait utiliser mon avatar parlant pour réaliser une appréciation, par exemple, à partir d'une image ou toute autre idée que vous avez. Si vous avez des questions, faites-moi signe. Je vous propose la même chose aussi avec le Wookie et le tutoriel. Ça, ça vous appartient. Vous allez pouvoir les réutiliser comme bon vous semble. Alors, pour vous mettre un peu dans l'ambiance et garder en tête ce qu'on va faire, étant donné que tant qu'à l'utiliser, on est aussi bien d'avoir quelque chose en tête. Alors, je vais vous garder en tête lorsque vous allez créer votre avatar. Selon vous, dans quel contexte pédagogique pourriez-vous proposer l'utilisation de l'avatar parlant? Et si vous avez envie de le partager, vous viendrez le déposer ici dans l'onglet ou dans le clavardage. J'irai le déposer moi-même si vous préférez, parce que je pense qu'il est juste en lecture seule. Mais ce serait vraiment intéressant tant qu'à l'utiliser, d'avoir une idée pédagogique. Et ainsi, on va pouvoir partager nos idées. Si vous n'avez pas envie de partager avec le Wookie, il n'y a pas de problème. J'ai quand même gardé, j'y reviens, un linoït où on va pouvoir aller garder nos idées. Parce que c'est ça le but des médi-pédagogues numériques. Autre le fait de savoir qu'est-ce que c'est un avatar parlant, mais c'est aussi d'avoir des idées comment je vais l'utiliser dans ma classe. Alors, vous avez nos deux propositions. Sur le iPad, mon avatar parlant, j'ai mis un tutoriel. Les tutoriels, ce n'est pas moi qui les a faits. Pourquoi réinventer la roue quand c'est déjà fait? J'ai utilisé quelque chose, un PDF si je ne m'abuse. Puis le Wookie en ligne. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le Wookie quand même. parce que j'imagine, mettons en clavardage ou en levant le pouce ou peu importe, qui a un iPad, qui va utiliser l'iPad? OK, Stéphanie va utiliser l'iPad, c'est parfait. Donc, tu vas pouvoir utiliser mon avatar parlant. C'est aussi simple que le Wookie. Par contre, pour le partage, c'est un petit peu plus complexe, mais ce n'est pas grave, on pourra y arriver. L'important, c'est que je veux que vous essayiez l'application qui vous parle le plus. Donc, le Wookie en ligne est gratuit, ainsi que mon avatar parlant aussi. Alors, pour vous donner un petit aperçu, alors lorsque vous allez vous inscrire, on peut créer un nouveau personnage. Voilà. C'est très, très simple. Vous avez des onglets qui vont apparaître à votre gauche. Alors, vous allez pouvoir choisir le personnage que vous voulez intégrer. Vous en avez en quantité industrielle. Mettons, je vais choisir celui-là parce qu'il me parle. Je pourrais prendre des personnages, mais je peux prendre aussi les animaux. Je pourrais faire parler n'importe quoi. C'est une multitude de possibilités. Vous pouvez même le créer. Ceux qui ont des étoiles, c'est que c'est payant. Mais honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé payant, puis je suis arrivé en masse à l'utiliser. Alors, vous allez pouvoir même choisir ses vêtements. Je peux même y rajouter. Là, c'est sûr, c'est un animal. Je ne pourrais pas y choisir des cheveux. Mais vous allez voir, je vous laisse explorer. Vous allez pouvoir même mettre des fonds d'écran. Ça, ça devient intéressant. Changer les couleurs aussi pour les yeux, etc. On peut s'y perdre. On peut passer plusieurs heures à essayer de changer nos affaires. À vous de voir. Une fois que c'est fait et que vous êtes à l'aise avec votre avatar, vous allez cliquer sur le petit personnage. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez écrire du texte. Vous pouvez choisir la langue et la personne qui va parler. Ou vous enregistrer vous-même. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous enregistrer. Alors, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur le micro. À partir de vous, très important, c'est 60 secondes. Alors, ce n'est pas très long. Vous pourriez en faire deux collées à la limite. Ça, c'est la, pas la difficulté, mais la limite, si on veut, de la version non payante. Mais c'est très simple de faire un combiné de deux vidéos. Alors, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur le bouton rouge. Et à partir de là, tout sera enregistré. Ce que je dirais sera enregistré. Une fois que c'est fait, c'est super simple. Vous allez sauvegarder. Vous allez lui donner un nom. Et quand vous allez sauver, c'est là qu'il va vous proposer de partager votre avatar. C'est là que ça devient intéressant. Alors, la version payante, vous voyez ce qui est en vert. Vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pourriez l'envoyer par courriel ou tout simplement faire le clic de copier le lien. C'est ce que j'ai fait dans la présentation ici. Pour vous partager mon avatar, j'ai copié le lien tout simplement. Est-ce que ça va si je vous laisse explorer l'application? Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de garder en tête cette question-là pour pouvoir la partager. Et c'est ça le but. Dans quel contexte vous l'utiliseriez dans vos classes avec vos apprenants? Pas demain matin, mais dans les prochaines semaines. Alors, je ferme mon micro pour que vous puissiez vous enregistrer vous-même, bien sûr. Alors, si vous voulez nous partager vos tests ou comment vous l'utiliseriez, ne vous gênez pas, mettez-le dans le clavardage puis ça va me faire plaisir de l'intégrer dans la présentation. Merci, Richard. Il a fait des essais. Je l'ai intégré. Si vous rafraîchissez votre présentation, vous allez le voir. Richard a même essayé la synthèse, la lecture, la synthèse vocale qui fonctionne très bien. Je l'ai écouté. Ça fonctionne vraiment très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ou qui ont envie de partager leurs inquiétudes ou le positif ou le négatif de votre expérience? Les défis, peut-être? Bien, je vais peut-être partager. J'ai réussi dans le sens où c'est la première fois. Je ne connaissais même pas le Wookie. Ce n'est pas quelque chose que j'avais utilisé jusqu'à maintenant. Je l'étais avec la synthèse vocale. Puis c'est sûr qu'il y a tout un monde à explorer, mais ça semble assez simple et facile. Je vais être curieuse d'explorer ça plus. Effectivement, c'est très instinctif comme application. Je ne peux pas partager Wookie, mais ce n'est pas pour mettre dans la présentation. Ce n'est qu'un test. Parfait. Super. J'ai exploré les différentes voies de synthèse. Je pense que les voies féminines sont meilleures, sont plus prêts, en tout cas, de la réalité que des voies masculines. Ah, OK. C'est intéressant. Je n'avais pas essayé les deux. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? C'est toujours le fun de vous entendre. Josée, tu as partagé le tien. Super. Est-ce que je peux le partager dans la présentation? Oui, tu peux. Ce n'est pas grand-chose. J'ai fait juste une petite ligne, mais oui. C'est parfait. C'est parfait. Merci. Stéphanie, je ne le partagerai pas. Ce que je comprends, c'est ça. Parfait. Merci. Tu peux, mais je dis des niaiseries. Pas des niaiseries, mais ce n'est pas si productif que ça. Ce n'est pas ça le but. Sachez que ce n'est vraiment pas ça le but. Tu ne me déranges pas. Je repars toi-même. Il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Dans le fond, c'est ça qui est riche, c'est de voir comment les autres l'ont essayé. Ça va nous permettre d'avoir d'autres personnages sans nécessairement passer du temps à aller l'explorer. Ça peut être intéressant aussi. Oui, effectivement, ça m'a donné plein d'idées parce que l'an passé, j'étais à l'idée de faire un petit club de lecture. Et oui, quand je vois ça, une application comme ça pour l'appréciation littéraire, je verrais très bien mes élèves utiliser ça pour justement partager leur coup de cœur. Ça, c'est clair que ça va faire ça. En tout cas, si le projet démarre, je vais l'intégrer, ça, c'est certain. Puis aussi, j'enverrais une possibilité peut-être d'utilisation pour des rétroactions. Tu sais, je ne me sens pas bien ce matin. L'activité ne s'est pas bien passée. Je pense à quelque chose qu'on est en train de mettre sur pied à notre école, que les élèves inscrivent leurs objectifs dans Teams avec un petit émoticône disant, aujourd'hui, je me sens bien, je ne me sens pas bien. Puis voici ce que j'ai réussi à faire. Ça pourrait aussi être intégré. Ça pourrait faire partie de, je vais le dire verbalement, je n'ai pas, ça s'est bien passé, mais j'ai eu quand même pas mal de difficultés avec, je ne sais pas moi, la tâche de lecture. Je me suis reprise, par exemple, à trois, quatre fois. Alors, l'avatar permet aussi, le visuel permet de montrer l'émotion, ce qu'il y a derrière, tout ça. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Très intéressant, effectivement. Puis ça permet aussi de proposer de diverses façons sans l'obliger à tous. Mais ce qui devient intéressant, c'est ceux qui sont gênés de parler, ceux qui n'ont pas envie de se filmer, qui n'ont pas envie d'écrire, parce qu'une appréciation est erreur. Il n'est nulle part écrit ce qu'on doit l'écrire. Et on veut se faire une tête, on apprend. Alors, c'est une super belle façon pour contrer des fois la gêne et le syndrome de la page blanche, encore une fois. Oui. Par contre, les présentations ont baissé, je ne crois pas, au niveau de la sanction, je ne crois pas qu'on pourrait, je ne pense pas, je ne sais pas si on peut adapter. Il y a-tu quelque chose? Oh, c'est bloqué. Donc, dans le fond, on est dans la CUA beaucoup, donc on donne la possibilité aux autres, ceux qui sont gênés, ceux qui ont la syndrome de la page blanche. Alors, c'est une possibilité. C'est nulle part écrit, ou ce qu'une appréciation de lecture doit être fait à l'écrit. Donc, c'est une belle façon de se pratiquer. On n'est pas en évaluation, bien entendu. Alors, on peut utiliser toutes les façons possibles pour éviter, on se permet de se cacher derrière un avatar, c'est moins gênant. Oui, c'est vrai. Wendy qui dit, j'utiliserai l'avatar pour préparer une vidéo d'amorce pour les nouvelles notions. C'est une super bonne idée. Ça augmente l'engagement de l'élève, ça, c'est clair. Ça va faire, c'est juste par changement, des fois. Juste faire différemment. D'autres partages? Je pense, si on utilise le texte, au lieu de la voie de synthèse aussi, ça évite de recommencer toujours, parce qu'on sait que ça va être lu parfaitement la première fois, donc il n'y aura pas d'erreur. Donc, nous, souvent, j'ai rencontré ça chez plusieurs enseignants qui veulent être parfaits, donc ils recommencent plusieurs fois. Oui, effectivement, tu as raison. Je vous permets quand même, je ne vais pas couper l'oeuvre sur le pied, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager ses idées ou ses façons de faire? Alors, je vais partager mon écran quelques instants. Si je reviens à mon coup de cœur de mon petit pavel, je vous amène ici sur son site qui propose des images. Je crois qu'il y a une tendance pour la nomophobie ou la dépendance au numérique. Alors, il y a toujours des superbes images chocs qui nous amènent à l'interprétation de la justification de la réaction. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite à aller visiter ce site-là, riche en images. Il y en a des centaines. Il y a un site web aussi que je vous invite à aller voir, pas un site web, une page Facebook à son nom lorsqu'ils partagent des images. sont toujours saisissantes. Alors, c'est une belle façon d'aller utiliser l'avatar parlant à l'aide d'une image une fois qu'on a fait une modélisation. Est-ce que, pardon, est-ce que je vous donne quelques instants pour aller fouiller sur le site ou on peut continuer comme vous voulez? C'est votre midi pédago. Ça vous appartient. Là, je ne vois pas les mains. Je ne vois rien du tout. Voilà. Sylvie fait un pouce. OK, parfait. Un pouce pour aller prendre deux secondes pour aller voir le site. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, bien, parfait. Si les autres sont d'accord. Oui, bien entendu. Ça vous appartient. Il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez aller faire d'autres tests avec le Wookie comme vous voulez. On va revenir, je vous laisse cinq minutes. Vous allez voir toute l'ampleur de ce qui est possible de faire pédagogiquement parlant avec ce site-là. Merci pour le lien en passant. Excusez-moi. Je me demandais, le premier site que Richard a mis, on dirait que c'est un site de vente de ses photos. Est-ce que c'est possible? C'est le site Facebook, je pense, qu'il faut utiliser. Oui, bien, le site de vente, dans le fond, c'est des images qu'on peut acheter, effectivement, mais on peut les utiliser pour les projeter. Je ne sais pas pourquoi. Je clique et je ne sais pas parce que tu as le même problème. Tu ne les vois pas non plus. Mon stagiaire non plus ne les voit pas. Ah non? Non. Je ne sais pas si les autres les voient. Moi, je ne les vois pas. Non, on ne les voit pas. C'est ça? Vous avez des ordinateurs de centre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça bloque ces sites-là. Les élèves aussi, d'ailleurs. Ah, mais c'est pour vrai. Merci parce que c'est... Il y en a d'autres. Je vais vous en proposer un autre site. Je vais essayer. Le Facebook, par contre, fonctionne peut-être. Je vais regarder. Oui, on voit les images. Oui, là, c'est le fun. Sachez aussi qu'il y en a plusieurs autres artistes comme ça que je pourrais vous suggérer. Ce qui devient intéressant pour les repères culturels, on en parle beaucoup, mais c'est difficile des fois de les travailler avec les caricatures des journaux. À chaque jour, il y en a pour chacun des journaux. Donc, ça devient vraiment intéressant d'aller travailler l'actualité de cette façon-là en modélisant au départ pour qu'ils puissent ensuite être en mesure d'utiliser un avatar parlant pour répondre aux questions en lien avec les idées des caricaturistes. Ou de prendre tout simplement une nouvelle qui les ont interpellés et en faire une petite analyse, une petite critique de courte durée. C'est vrai que les images, Wendy dit, les images sont époustouflantes. Ça doit faire une dizaine d'années que je regarde ces images-là. À chaque fois, il y en a des nouvelles. À chaque fois, ils sont les unes que les autres et nous amènent à réfléchir sur les enjeux de la société. Même si c'est un polonais, c'est vraiment universel comme thème. Oui, travailler l'inférence, la subjectivité, la description, tellement. Tous les concepts des quatre dimensions de la lecture, comment les comprendre, avant de justifier et d'interpréter, il faut les comprendre, ces images-là. Comment on fait pour y arriver, pour avoir la même vision ou interpréter la vision de l'auteur à ce moment-là. Très intéressant comme idée. J'espère juste que vous allez pouvoir prendre quelques instants pour aller les intégrer. Si je vous ramène à la... Je ne partage plus mon écran. Si je vous ramène à la présentation, je vous demanderai peut-être un petit instant pour aller cliquer sur le lien Linuit. Alors, le Linuit, dans quel contexte? Le but de tout ça, c'est de garder des traces pour pouvoir les partager. Il y en a qui vont le réécouter en asynchrone, en différé. Donc, vous n'avez simplement qu'à prendre un post-it, le glisser, et vous allez pouvoir écrire vos idées, ce que vous avez écrit. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, puis vous faites publier. et voilà le post-it. Le papillon numérique sera là. Alors, si vous avez deux petits instants pour aller tout écrire, faire un copier-coller de ce que vous avez écrit, ça serait vraiment chouette qu'on puisse garder toutes ces belles idées-là. Ça se peut que vous ayez à déplacer votre papillon numérique, post-it numérique, parce qu'ils vont devenir un par-dessus l'autre. Ah, merci. Je pense que c'est Wendy qui avait eu l'idée pour la vidéo d'initiation, l'amorce. Merci, Wendy, d'avoir ajouté ton idée. Juste déplacer vos post-it pour être sûre qu'on puisse voir. Moi, je pense que... Ah oui, je peux, vu que je suis propriétaire. Voilà. Ah, merci. C'est vraiment riche parce que ça nous permet aussi, lorsqu'on se rend compte, le but, c'est de faire des communautés de partage avec les médias pédagos numériques. Sachez que le temps 3 février, il va y avoir un dépannage pédago numérique. Je dis dépannage dans le sens où, si vous avez assisté à peu importe le midi pédago et que vous avez envie d'en discuter ou d'aller davantage plus loin ou de créer des activités clés en main ou un projet que vous avez, peu importe, je vais être là pour vous pour qu'on puisse en discuter. Puis, c'est ce genre d'idée qui nous permet de créer des activités qu'on puisse partager par la suite. Alors, le 3 février, je pense que c'est en cliquant aussi sur le, en passant par les après-cours que vous allez pouvoir vous brancher entre midi, entre 11h et 1h. Soyez les bienvenus. Venez échanger, discuter, changer. si vous avez des propositions, des idées, même si ça part à part que le midi pédago numérique, je vais être là pour répondre à vos questions. Puis, des fois, plus on est de tête, mieux c'est. Puis, c'est ça qui est le fun, qui est riche. C'est quand on peut savoir du temps de qualité pour discuter. Puis, si on n'a pas assez de temps, bien, on planifiera des plages horaires ensemble pour développer votre projet si vous avez envie de le faire, qu'on puisse le faire ensemble. Je pense que tout le monde l'a bien partagé. Merci. J'apprécie grandement votre implication dans tout ça. beaucoup les caricatures, la description, les messages véhiculés, les second degrés. Ça, c'est le fun parce qu'on peut travailler autant en FBC qu'en FBD qu'en Alpha. Il y a mille et une façons de les travailler. C'est vraiment chouette. Oui, c'est vrai. Une belle trouvaille pour les 16, 20 ans. Les plus vieux, pourquoi pas. Mais vous serez surpris parce que les avatars, je les présente souvent puis je vous dis que les adultes, on se fait tout prendre puis le fun point. C'est pas très long. Fait qu'effectivement, je serais pas inquiète de le proposer à n'importe qui. Oui, ah, j'aime ça. Merci pour le partage. Il y a un site d'un copain illustrateur. Ah, génial. Est-ce que vous me permettez de mettre le lien dans la présentation? Je ne sais pas qui le fait, mais si ça vous convient. Oui, ça me va. Oui, c'est même que moi, il a accepté que je les utilise. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'illustrations puis il y a du texte aussi. Génial. C'est vraiment, puis il a travaillé pour plusieurs, en fait, pour les journaux aussi. Donc, ça part beaucoup sur l'environnement, entre autres, donc des problématiques qui touchent les jeunes qui peuvent être intéressantes pour nos tâches en classe. oui. Bien, merci pour le partage. Très intéressant. Oui. Stimuler les apports, vraiment. J'aime ça, vraiment. J'aime beaucoup vos idées. Ça m'en donne à moi aussi, du coup. Donc, belle découverte. Parfait. Alors, si je reviens, je vais juste vous faire un petit retour pour avoir accès à toutes ces fiches-là. Là, je vous en ai présenté trois, mais il y en a peut-être une vingtaine sur différents thèmes. Je vous ai fait le lien pour aller sur le domaine des langues. Je vais y aller avec vous, mais sachez qu'il y a plusieurs sujets. J'en fais la promotion dans Ressources éducatives numériques. Vous allez, oui, vous allez dans Activités express et vous allez voir, il y en a pour Secondaire, FGA, puis il y en a pour tous. Autant primaire que secondaire, vous allez pouvoir le rajouter. Alors, si je clique Secondaire, FGA, vous allez en voir une panoplie. Avec prépare la controverse, par exemple, en argumentation, vous en avez une panoplie. Ça a pour rapport avec l'avatar, je voulais juste vous dire qu'il y a des activités qui sont clés en main. clés en main, qui vont vous donner des idées. C'est la première chose. Donc, c'est ça, le 3 février de 11h à 13h, pardon, j'avais dit 11h à 13h, j'y serai, vous êtes les bienvenus. Puis, je vous invite à aller chercher votre badge de participation. en cliquant sur le lien. Si vous n'êtes pas inscrit sur Campus Récit, vous cliquez sur le lien pour vous inscrire. Une fois que c'est fait, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur le lien et ça va être indiqué obtenir mon badge. Vous cliquez dessus et c'est automatique, vous l'avez. Ça vous donne une heure de formation professionnelle. Si vous avez un téléphone cellulaire puis que votre cellulaire vous êtes branché sur Campus Récit, vous pouvez y aller, avoir accès directement avec le code QR. Ça ferait le tour. Je ne voulais pas vous en donner trop. C'est vraiment léger. C'est juste pour s'amuser puis avoir du plaisir pendant un midi. Merci beaucoup. Merci à vous.